Un paon était en train d'arracher ses plumes. Un sage vint à passer qui lui dit, « Oh paon, pourquoi cherches-tu à tant les dire ? C'est bien dommage d'arracher de si belles plumes. Comment as-tu le cœur d'abîmer ainsi cette merveilleuse parure ? Tes plumes sont universellement apprécies. Les nobles s'en font des éventails. Les savants s'en font des marques pages pour le Coran. « Quelle ingratitude que la tienne ! As-tu jamais pensé à celui qui a créé ses plumes, ou bien le fut-tu exprès ? Jamais tu ne pourras les remettre en place. Ne te lacères pas le corps par chagrin, car ce n'est que blasphème. » En entendant ces conseils, le paon se mit à pleurer et ses larmes émurent toute l'assistance. Le sage reprit, « J'ai commu une erreur. Je n'ai fait que rajouter à ta peine. » Le paon continuait d'arroser la terre de ses larmes et ses pleurs. « J'étais comme des centaines de réponses. C'est sans fin de pleurer, » il dit au sage. « Toi, tu vois les couleurs et tu sens les odeurs. C'est pour cette raison que tu ne comprends pas la multitude de tourments que me valent ces plumes. Oh, combien de chasseurs ont-ils jeté des flèches pour pouvoir s'en emparer. Je n'ai plus la force de résister à cette chasse perpétuelle. Il ne me reste qu'à me séparer de mes atouts et à me réfugier dans le désert ou sur la montagne. Quand je pense qu'il fut un temps où ces plumes faisaient ma fierté, chaque instant de fierté est une malédiction pour les vaniteux. » Merci. Merci.